Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Elanne, ingé, project manager, curieux et éclictique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, alors comme indiqué pour cet épisode 56, nous revenons avec un invité qui est déjà passé à l'épisode 51, Régis Pichonneau qui nous avait parlé à l'époque, donc cet été, été 2022, l'intérim management et on avait un peu abordé la partie de l'accompagnement d'entrepreneurs et de startups qu'il faisait. Donc aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en détail sur ce sujet puisque j'aimerais qu'il nous donne plus de détails. Mais avant cela, laissons un peu la parole à Régis. Bonjour Régis, comment vas-tu ? Bonjour Joël, ça va très très bien, je te remercie, merci de me recevoir à nouveau dans cet épisode du podcast de Monsieur Jo. Merci, écoute, je suis ravi. Écoute, pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent te concernant, donc l'épisode 51, est-ce que tu peux nous juste nous faire un petit résumé rapide de qui tu es et où tu es ? D'accord, donc je m'appelle Régis Pichonot, donc ça, ça n'a pas changé depuis l'épisode 51. Je partage ma vie entre Paris et le début de la Bourgogne. Donc là, je suis en ce moment à Chamblée, c'est un tout petit village à côté de Joanie, entre Sens et Auxerre. Et j'ai essentiellement un parcours professionnel d'entrepreneur puisque j'ai eu pendant 15 ans une société dans un environnement très tech des télécoms. Voilà, que j'ai eu la chance de revendre un grand groupe en gros saxon il y a une dizaine d'années. Et voilà, et depuis, j'ai différentes activités dont effectivement l'accompagnement de jeunes entrepreneurs à qui j'apporte mon expérience en échange de leur énergie fabuleuse qui nourrit beaucoup. Alors écoute, ça fait une super introduction parce que ça nous permet d'aborder directement la thématique qu'on a un peu préparée ensemble avant, où je discutais. L'accompagnement d'entrepreneurs, c'est une question qu'on se pose actuellement dans le sens, quel est le format ? Comment tu fonctionnes ? Est-ce que c'est en local ou est-ce que vous faites à distance ? Alors, il y a plusieurs formats parce que je peux m'adapter aux différentes situations des entrepreneurs. On va dire que moi, je privilégie vraiment l'accompagnement en étant au contact réel des entrepreneurs et réel de leur vie d'entrepreneur. Donc, je fais assez peu ça à distance, même si je ne suis pas contre une séance ou deux en visio lorsque je connais bien les entrepreneurs et je connais bien leur sujet. Mais sinon, je privilégie vraiment un mot que je n'aime pas trop d'ailleurs. Je trouve que ce n'est pas très joli, mais le présentiel. En personne, c'est quand même plus simple. En personne, c'est quand même plus simple. T'as raison, t'as raison. Moi, je le dis toujours en personne. Je l'évite, ce mot. Ben oui, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne l'aime pas trop. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, oui, de fait, je trouve que le côté intéressant de cet accompagnement, tel que je le fais en tout cas, c'est vraiment le contact humain avec les entrepreneurs. Et ça, ça passe par le fait d'être en personne. Ok. Donc, en fait, c'est quel public que tu accompagnes ? Puisque c'est peut-être aussi ce qui intéresse les auditeurs. Comme tu l'as indiqué, tu es dans la Bourgogne à deux heures de Paris. Donc, j'imagine que c'est plus un public autour de la région parisienne que tu accompagnes à l'extérieur ou sur un site que vous avez avec ton épouse à Chandler. C'est ça, hein ? C'est ça. Alors, on est même à moins de deux heures de Paris. Donc, effectivement, moi, je m'adresse essentiellement à des start-upers de Paris et de sa région. Et que j'essaye de faire venir, de fait, dans ma campagne. Parce que je me suis aperçu quand même que le changement d'environnement était super vertueux. Pour tout le monde, d'ailleurs. Moi, j'ai aussi noté pour moi ce bienfait de changer d'environnement. Donc, de fait, dans cet accompagnement, le quotidien des jeunes entrepreneurs est souvent un quotidien assez dense dans un environnement qui n'est pas forcément le meilleur qui soit pour prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul. Moi, j'aime bien cette métaphore de l'hélicoptère comme entrepreneur où parfois on est vraiment au ras du sol, où on gère des sujets très, très opérationnels. Et ça, finalement, c'est la majorité du temps qu'on passe. Mais on a aussi besoin de temps en temps de prendre de la hauteur pour avoir une vision plus à long terme et des perspectives différentes, de voir les sujets différemment. Et c'est pour ça que je trouve que le fait de changer d'environnement, et en plus d'aller dans un environnement à la campagne, au colique, à se mettre au vert, etc., c'est très intéressant pour justement arriver à se projeter dans un avenir un peu plus lointain que les six prochains mois. Est-ce que ça veut dire que ce besoin, après, ça permet aussi de se reconnecter avec la nature ? Enfin, je ne veux pas partir sur une digression là-dessus, mais dans le sens où on déconnecte un peu de l'environnement qui est très demandeur. C'est ce que tu as dit avant. J'imagine quand certains start-upers sont dans des open space ou des open work space, il y a plusieurs machins, tout le monde se pousse, tout ça. C'est comme dans une ruche, mais très intensif avec le fait aussi de l'environnement urbain qui peut être assez stressant aussi. Le fait de partir, de se mettre au vert, cette expression a quand même son double sens, dans le sens où tu es dans un environnement différent, plus reposant, peut-être une vitesse différente de la nature. Ça permet peut-être de quoi ? D'aborder, que les gens se posent et qu'ils laissent un peu, on ne va pas dire divaguer, mais leur créativité se développer. Est-ce qu'on voit vraiment ça ? Est-ce que tu l'as ? Oui, carrément, tu as raison. Il y a tous ces sens-là au fait de venir à la campagne. Il y a la reconnexion à la nature qui, pour moi, est essentielle, parce qu'on sait beaucoup, et tu as raison, on ne va pas disgrisser sur le sujet, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on s'est beaucoup déconnectés quand même de notre environnement naturel. Or, notre environnement naturel, c'est aussi ça qui nous constitue. Surtout dans les start-upers où c'est de la high-tech, où on est finalement plus émerveillé par la dernière version de l'iPhone que par une petite graine qui va donner une plante, qui va donner des fruits, etc. à tout cas, sans faire de pub. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du tout. Ou alors, j'aurais pu dire le dernier modèle Samsung, bien sûr que tu préfères. Non, mais c'est bon. Ça va, on a équilibré, là. S'ils veulent nous sponsoriser, je suis Joe et Preuner. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, du coup, on s'émerveille de ça et on a un peu perdu, je trouve, les verveillants qu'on a sur la nature. Et le fait de se reconnecter à la nature, c'est super important. Voilà le fait de changer d'environnement. Et moi, je vois les start-upers que j'accueille là sur ce lieu qui est à Chanlis, qui s'appelle le Colombier Vert. C'est une ancienne ferme. C'est les communes d'un château du XVIIe siècle. Donc, c'est vraiment des échelles de temps qui sont extrêmement différentes de celles dans lesquelles on vit aujourd'hui, où on doit être à fond les gamelles. Des time to market qui se précipitent, etc. Alors que là, on est sur de la vieille pierre, etc. De la low technologie. Voilà, c'est des bâtiments. Donc, ça, c'est super important. Et je vois d'ailleurs qu'au-delà de changer juste d'environnement, quand ils arrivent dans cet environnement, ces start-upers, on sent qu'ils respirent différemment et qu'ils regardent les choses un petit peu différemment et qu'ils prennent leur temps. Et du coup, qu'ils profitent aussi de ce lieu. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a une start-up que j'ai reçue au mois de juin, il y a de quatre cofondateurs. Et je leur ai dit, voilà, vous allez prendre une heure pour aller réfléchir. J'aurais donné une petite baguette magique. Et j'aurais dit, vous avez donné cette baguette magique. Donc, vous ne mettez aucune contrainte. Et puis, pendant une heure, vous réfléchissez à c'est quoi votre vie dans cinq ans, dans dix ans, c'est quoi ce que vous avez envie de faire, etc. Et puis, au départ, c'est énorme. C'est ça. Et puis, en un quart d'heure, ça va être fait. J'ai dit, oui, mais quand même, prenez un peu plus de temps pour réfléchir à ça. Et surtout, encore une fois, réfléchissez sans contrainte. Voilà, c'est quoi votre why d'entrepreneur ? Pourquoi vous avez fait ça ? Et où vous voudriez aller à titre perso comme à titre pro ? Parce qu'on sait que la frontière est ténue entre la vie pro et la vie personnelle, surtout quand on est entrepreneur. Donc, du coup, pour moi, c'est intéressant de réfléchir sur ces deux aspects. Et puis, on ne peut pas dissocier, de mon point de vue en tout cas, le côté professionnel du côté personnel. Je dirais plus que c'est ça. Et puis, il se trouve que très naturellement, ils ont été se promener dans le jardin. Ils ont chacun trouvé un petit coin, mais dehors, assis par terre, appuyé contre un arbre, etc. Alors qu'ils pouvaient très bien s'asseoir sur une chaise. Il n'y a pas de problème. Et non, ils ont fait ça comme ça. Et au bout d'une heure, il a fallu que j'aille les chercher. On me dit, on n'a pas complètement fini. Est-ce que tu peux nous laisser encore 5 minutes ? Et pour moi, ça illustre très, très bien tout le côté, encore une fois, vertueux de cette mise au verre. De se poser et de réfléchir. Parce qu'on n'a pas le temps de faire. Et voilà, ils le disent eux-mêmes. Ce n'est vraiment pas un exercice qui pousserait autant s'ils faisaient ça d'eux-mêmes ou s'ils faisaient ça dans un bureau, dans une salle de réunion, avec les réunions. Qui réservait une heure. Ils pensent à ce qui arrive après et ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc, ça, ça marche très bien. Donc, c'est pour ça que dans l'accompagnement, j'essaye quand même de les faire venir sur une journée. Puisque comme on a quand même cette proximité de Paris, on en profite vraiment. Donc, sur une journée, ça marche très bien. Et jusqu'à présent, tout le monde en est ressorti vraiment satisfait. Et satisfait dans le sens où il y a vraiment des avancées significatives qui se font dans leur projet d'entrepreneur et même dans leur vision plus personnelle qu'ils peuvent avoir de ce qu'ils veulent faire. Donc, ça veut dire cet accompagnement. Tu m'as dit un terme avant qu'on démarre l'enregistrement. Je me le suis noté parce que j'ai trouvé ça plein de sens. C'est un espèce de réancrage de leur activité d'entrepreneur dans leur environnement, leur réalité. Ça veut dire, voilà, pourquoi tu fais ça ? C'est ce que tu viens de dire. Ils ont fait une heure et se dire à réfléchir pendant une heure. C'est quoi le sens de ce que tu fais pour ta vie pro et ta vie personnelle dans 5 ans, dans 10 ans ? Pourquoi tu le fais ? Donc, ça me fait venir à ce point-là, je pense que c'est un mot clé et central quand tu dis du réancrage. Quel est l'accompagnement que tu fais en une journée ? Est-ce que c'est peut-être faire sauter des blocages pour aborder, je n'en sais rien, un financement ou plutôt c'est de la créativité ? Comment tu les accompagnes sur une journée, par exemple ? Oui, alors, évidemment, sur ce réancrage, parce que c'est quand même intéressant de se poser, parfois, pas toujours, on ne va pas se la poser tous les jours cette question, mais pourquoi j'ai créé mon entreprise et pourquoi je suis entrepreneur par rapport à d'autres options que j'aurais pu choisir dans ma vie de professionnel. Donc, je trouve qu'il y a quand même un sens interrogé ou en tout cas à avoir en soi sur ce sujet d'entrepreneur. Sur l'accompagnement que je fais, souvent, on n'est pas trop dans des sujets opérationnels. L'idée, justement, c'est de sortir de l'opérationnel quotidien et de prendre un petit peu de la hauteur. Donc, si je reprends mon métaphore de l'Écopère, c'est plutôt de s'élever. On essaye de sortir. Alors, ça peut revenir sur un point ou deux, on peut en discuter, mais en tout cas, au départ, on n'est pas dans l'opérationnel, on est plutôt dans la vision. Pour moi, il y a la vision de l'entrepreneur, c'est où est-ce que je veux aller ? C'est pourquoi j'ai créé ma boîte, où est-ce que je veux aller ? De cette vision, il y a une stratégie. C'est comment je vais aller, c'est quoi la stratégie à mettre en place pour aller vers ma vision ? Et de cette stratégie, après, il y a effectivement une organisation opérationnelle qui va exécuter cette stratégie. Donc, pour moi, un peu, le guide de l'entrepreneuriat, c'est vision stratégie et exécution opérationnelle. Et du coup, on est plus effectivement sur la vision stratégie dans ces journées d'accompagnement que sur l'exécution opérationnelle. D'accord. Donc, ça veut dire que tu agis ou tu accompagnes au début de la création de l'idée ou du projet de l'entrepreneur ? Ou est-ce que c'est plutôt un moment de phase ? Oui, mais ce n'est pas forcément des startups qui ont été créées il y a quelques mois. Ça peut être des startups qui sont déjà, mais à un moment donné, on a créé sa boîte, on est parti dans un quotidien, etc. Et puis, on peut en oublier un petit peu sa vision, on peut en oublier ses valeurs, on peut en oublier ses désirs personnels, la façon dont on a envie d'organiser sa vie aussi. Et puis, il y a un truc qui est vachement important, c'est qu'aujourd'hui, la très grande majorité des startups sont cofondées. Et il y a quand même un truc sur lequel il faut aussi rester toujours un peu vigilant, c'est l'alignement des cofondateurs. Oui. Très bien que tu es au marché. Des fois, j'ai vu dans des boîtes, tu parles avec l'un, tu parles avec l'autre, tu as l'impression qu'ils bossent dans deux boîtes différentes. Tu leur dis, non, les gars, il faut être quand même cofondateurs de la même boîte. Si je vous prends un pas, j'ai l'impression que vous avez deux sociétés différentes. Donc ça, ça va pas. Et ça peut être aussi, et là, on en revient aussi beaucoup à des aspects perso. Parce que finalement, quand tu choisis ce statut quelque part d'entrepreneur, c'est aussi pour gagner une certaine liberté dans ta vie professionnelle, souvent, par rapport à d'autres statuts qui sont beaucoup plus contraignants. Quand tu es salarié, tu as vachement moins de liberté. Donc, tu es dans une organisation, tu es dans un cadre, tu es dans un rythme, tu es dans plein de choses sur lesquelles tu n'as pas forcément la main. Moi, en tout cas, ma vision, quand je créais ma boîte, c'était pour gagner cette liberté. Et du coup, cette liberté, elle est précieuse. Et il faut en être conscient. Et il faut aussi l'entretenir. Il faut savoir la maîtriser aussi. Il faut avoir la maîtriser. Et il faut que la liberté de chacun fasse quand même, au final, une cohésion de groupe, d'écofondateurs. Et surtout, maintenant, on a une période où avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui continue à se passer, il y a beaucoup d'interrogations sur le sens de la vie. Alors, même sans aller jusqu'au sens de la vie, c'est où est-ce que je vis, où est-ce que je reste dans une grande ville, est-ce que je pars à la campagne, des enfants, pas enfants, etc. Ça, ça a quand même un impact fort sur la vie d'une façon générale et donc sur la vie professionnelle aussi. Et il faut que tout le monde reste bien aligné là-dessus. Donc, c'est des sujets qu'on peut aborder aussi. Et alors là, typiquement, très rarement, aborder naturellement autrement, de façon un peu profonde. Et c'est pour ça qu'on a ce risque de désalignement qui peut se faire au fil du temps. Et c'est sûr que là, quand ils sont en rond, les pieds dans l'herbe, qu'on s'est fait une bonne bouffe et qu'on attaque l'après-midi à l'ombre du colombier, c'est sûr que c'est vachement plus facile. Oui, c'est bucolique, c'est vachement plus facile d'aller s'interroger un peu plus profondément. Et c'est surtout aussi plus facile d'aller exprimer ses désirs profonds auprès de ses associés, ce qu'on fait assez peu. Ok, ça veut dire, pardon, ça me fait penser un peu, tu es un peu dans un rôle presque de médiation avant qu'il y ait un conflit ou un désalignement. C'est-à-dire que, je veux résumer dans d'autres termes, deux associés ont monté leur startup sur un projet. Chacun a sa spécificité, on va dire, il y en a un qui est un peu plus commercial et l'autre qui est plutôt technique, pour prendre un stéréotype, je ne veux pas généraliser. Et le système fonctionne, ils ont peut-être recruté des gens, ils lancent leurs produits, ça tourne. Mais, comme tu dis, il y a cette liberté, il y a peut-être une tendance à que les gens, les deux membres, les deux créateurs partent un peu dans une direction différente, sans qu'il y ait peut-être nécessairement cet échange, parce qu'on pense, on fait bien, je m'occupe de tel air, de tel air. À quel moment, moi ce que je veux dire, c'est à quel moment ils viennent vers toi, dans le sens, ok, est-ce qu'on fait une mise au point, parce qu'on se rend compte qu'on ronronne ou qu'on est en train de perdre le sens de ce qu'on a créé au début. C'est un peu ça. Est-ce que tu confirmes ce rôle peut-être de médiation ou juste, bon, la médiation, il a un rôle actif de modérateur. Est-ce que c'est le médiateur ? Non, le médiateur est plus neutre et le modérateur interagit. Est-ce que c'est un peu ça le rôle aussi quand on les accompagne ? Oui, ça peut être ça, oui, tout à fait. Alors après, bon, déjà, ça peut être deux, mais trois, quatre. Il y a des sociétés où il y a quatre cofondateurs, donc évidemment, plus on multiplie les cofondateurs et plus il est important de rester alignés entre eux. Donc oui, je peux avoir ce rôle de médiateur avec ce regard extérieur assez neutre, parce que moi, j'ai un avis, évidemment, mais je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai pas d'enjeu particulier sur le truc, donc du coup, j'essaie d'être le plus neutre possible dans ce que je peux percevoir et dans ce que je peux restituer auprès de chacun pour ne pas qu'il y ait de parti pris. Donc pour moi, c'est le médiateur ou le modérateur. C'est vraiment son job. Donc on peut en arriver là si vraiment il y a des conflits. Un accompagnement là sur une startup, ils sont trois cofondateurs. Bon, on sentait qu'il y avait quand même un peu de l'attention. Alors quand je dis on, par exemple, soit les startupers peuvent venir me voir en direct. Donc voilà, on aimerait bien avoir un accompagnement qui peut être ponctuel, qui peut être un peu plus régulier, qui peut être encore une fois sur des sujets très opérationnels, parce que je vais aussi les accompagner dans leur bureau parisien. Ça ne me pose aucun problème. J'étais la semaine dernière chez Station F. Alors Régis, je vais faire un petit wrap-up ou un petit résumé dans le sens où tu accompagnes les startupers ou les entrepreneurs. L'idée, la question est plus, comment on te sollicite ? Voilà, j'ai l'exemple, une startup qui tourne. Qui c'est qui te sollicite et comment on te sollicite pour interagir ? Alors comment on me sollicite ? Soit ça peut être les entrepreneurs qui me sollicitent d'eux-mêmes, en me disant, à un moment donné, ça peut être intéressant d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Moi, je me souviens qu'avec mon associé, à un moment donné, on a eu ce besoin d'avoir ce regard extérieur, parce que ça faisait déjà 6 ou 7 ans qu'on travaillait ensemble. Comme tu disais tout à l'heure, ça peut ronronner gentiment, on peut faire de la consanguinité, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tous les sujets. Et c'est bien de se réinterroger, vision, est-ce que je dois l'adapter ? Parce qu'on est dans un monde qui change en permanence, donc on a toujours besoin de s'adapter. Ok, du coup ma stratégie, du coup mon organisation, etc. Donc j'ai des demandes qui viennent directement des entrepreneurs. Et puis ça peut être aussi des demandes des investisseurs, des fonds d'investissement, ou des structures d'accompagnement, on va dire, qui à travers les directeurs de participation peuvent détecter des sujets et qu'ils se disent, bon là il va falloir quand même qu'on intervienne. Donc eux ont du mal à intervenir déjà parce que ce n'est pas leur job, et puis dans leur position ce n'est pas non plus très facile de le faire. Et à ce moment-là, moi des fois j'ai des directeurs de participation qui m'appellent en devant « Tiens, j'aimerais bien que tu passes un moment avec telle start-up, t'interroges un peu les cofondateurs parce qu'ils détectent ce que je disais tout à l'heure, des désalignements ou aussi un peu des pannes sèches. » C'est-à-dire que des fois on peut avoir créé sa boîte pour un produit, le produit est sorti, etc. Et puis on passe à vide. C'est quoi la suite ? Ouais, c'est ça. Un peu passage à vide et puis qu'est-ce qu'on fait après ? Ah ok. Qu'est-ce qu'on fait après ? Après, je voudrais pas aborder la partie, mais comment ils abordent ça ? Parce que c'est un peu délicat de leur dire, quand t'es entrepreneur, t'as cette liberté, et puis te dire « Ouais, mais je fais ce que je veux, c'est pas toi qui vas venir me dire que ça va pas du tout. » Après, j'imagine que comme c'est présenté comme une mise au vert, ils sont ouverts à venir et peut-être avoir cet échange-là, ou est-ce qu'ils sont un peu réticents au début ? Non, ça dépend. Alors déjà, c'est pas toujours de la mise au vert, parce qu'ils interviennent aussi beaucoup dans leur environnement, « Ah, j'étais à la station F la semaine dernière, je vais dans leur bureau, etc. » Donc j'essaye, quand je sens que ce sera vraiment important, qu'ils libèrent une journée complète pour venir au Colombier-Vert, mais c'est pas systématique, soit parce que pour des questions d'organisation, d'emploi du temps, soit aussi parce que c'est pas toujours nécessaire d'aller passer une journée à la campagne. Parfois, on peut faire des réunions de deux heures dans leur bureau. L'autre jour, j'ai une amie qui me dit « Ah, ben finalement, ton job, c'est de faire des entrevues. » Et ça m'a fait marrer. Et effectivement, c'est assez juste, c'est assez bien vu. C'est-à-dire que la façon dont ça se passe, c'est des échanges souvent informels au départ. Et c'est par ce biais-là que moi, je vais pouvoir aller travailler sur des sujets un peu de fond, pro, perso, de vision, etc. Et puis, on a besoin d'établir un gain de confiance dans tous les cas. Donc, ce gain de confiance, il n'y a pas à venir en attaquant Beyond Pay. Donc, de fait, effectivement, mon job, c'est un peu de faire passer des entrevues, d'avoir des entrevues. Et au fur et à mesure, de pouvoir parfois mettre un peu d'huile dans les rouages, parfois réaligner, ou parfois même arriver à la conclusion que finalement, ce n'est peut-être pas ça qui te convient. Ce rôle d'entrepreneur que tu as pris il y a quelques années avec un certain petit déo, avec un certain nombre de visions, peut-être que la réalité fait que finalement, ce n'est pas ça. Ça peut être aussi ça, l'accompagnement. La prise de conscience qu'on n'est pas forcément tout ce fait pour être entrepreneur sur 20 ans. Et qu'on peut se planter. Parfois, ça peut être très bien de revenir sur un job plus, entre guillemets, traditionnel. Et donc, on prend un job de salarié. Ça veut dire, en fait, tu peux être amené aussi à apporter une certaine vérité qui est peut-être difficile d'être dite par soi les investisseurs en disant, ben non, vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Le fait que tu es externe, et je pense que c'est toujours l'intérêt, c'est ce que comprennent dans certaines autres industries où le grand public ne comprend pas nécessairement, par exemple, quand une société va mal, pourquoi on prend des consultants externes pour faire, par exemple, une analyse de la société. Je ne veux pas, de l'entreprise, pas dans le sens les grands cabinets de consulting. Il y en a, mais il ne faut pas oublier que comme ils ne sont pas dans les intérêts, dans la politique interne, les, comment on va dire, les laisons internes des employés, ils ont un rôle un peu externe et une certaine neutralité qui permet de dire, bon, ben ouais, en fait, moi, je le vois de l'extérieur, ça, ça ne va pas ou, ben non, ça ne vous correspond plus. Donc, ça te permet de dire, peut-être vous posez la question, est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut continuer comme entrepreneur ? Exactement. Des fois, ça fait du bien de pouvoir se dire que, ben non, ce n'est pas en réalité, j'ai choisi cette voie, mais ce n'est pas ce qui me correspond mieux, etc. C'est difficile parce qu'il peut y avoir aussi ce sentiment d'échec. Ou alors de se dire, moi, je suis CEO aujourd'hui de ma boîte parce que, ben, je l'ai créé, donc quand je l'ai créé avec mon associé, j'ai CEO, mais c'est une fonction qui ne correspond plus. Donc, je reste dans la boîte, je reste actionnaire de la boîte, mais je laisse ma place parce que, ben, la boîte a grossi, donc, du coup, les enjeux sont très différents, aussi bien en interne qu'en externe, etc. Et moi, je n'ai plus mon job de CEO. Donc, je vais devenir, je ne sais pas, moi, DRH ou directeur des opérations, mais je ne serai plus le CEO. Donc, je laisse aussi cette place. Donc, après, ça, c'est des revisions qui sont un peu plus profondes, mais ça peut aller jusque-là, quoi. Mais c'est vrai que ce genre de questionnement est pas mal. Je pense qu'on en avait parlé, je ne sais plus si c'était avec toi ou quelqu'un d'autre, le transfert d'une société familiale, se rendre compte, comme c'est ton bébé, il y a une espèce d'attachement émotionnel, entre guillemets, où il est très dur de prendre une décision ou de laisser sa place et de transmettre et d'accepter que quelqu'un va prendre la suite, de le faire peut-être à sa manière, parce que tu as un attachement que j'ai dit émotionnel ou viscéral, puisque c'est quand même une partie de ta vie de pouvoir trancher, si je peux dire, de couper le lien et de passer à autre chose. Et donc, dans ce sens-là, ce fait d'avoir ce rôle d'accompagnateur, d'accompagnateur, de modérateur, à t'aider à le réancrage de sa vie personnelle avec son activité professionnelle, donc c'est vraiment dans le pur humain et dans les thématiques qu'on n'est pas nécessairement en train de parler dans tout ce qui est opérationnel dans la société. Oui, tout à fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'abordais assez peu les sujets opérationnels. Alors ça, c'est des cas de figure qui sont un petit peu extrêmes. Oui, bien sûr. Ok, écoute, Régis, je suis ravi qu'on ait abordé sur cette deuxième partie de comment se passe à l'accompagnement. On a parlé rapidement à quel public ça s'adressait. Tu m'avais indiqué, bon, le type de profit, ça va être des start-upers ou des entrepreneurs un peu atypiques aussi. Je ne sais pas si on a un peu le temps de toucher un mot là-dessus puisque tu t'engages aussi beaucoup au sens large d'entrepreneurs. C'est-à-dire que quand on voit les start-up, on pense toujours à un même public qui est très sponsorisé, grandes écoles. On en avait parlé sur l'épisode 51. Un mot là-dessus, c'est-à-dire que tu fais large, si je peux dire. Oui, avec plaisir un mot là-dessus parce qu'effectivement… Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je trouve qu'il y a une certaine inégalité dans l'écosystème de la start-up nation. Et du coup, il y a des profils très différents d'entrepreneurs. Et moi, j'interviens dans plusieurs programmes près d'entrepreneurs qui ont des profils différents de ceux qu'on peut croiser habituellement, comme tu l'as dit, grandes écoles, commerce ou ingénieurs. et qui sont un peu hors écran radar de tout l'écosystème et de toute la dynamique créée par ce fantastique écosystème qu'on a en France auprès des start-up. Et voilà, et ça, c'est vachement intéressant et c'est très nourrissant. Et je trouve aussi que cette mixité, il faut mixer. Moi, je suis vraiment toujours pour mixer au maximum et cette mixité entre des entrepreneurs avec des parcours très classiques et puis d'entrepreneurs qui viennent à ce qu'on appelle joliment les QPV qui sont les quartiers prioritaires de la ville. Notamment, je bosse pour une association qui s'appelle Sport dans la ville et qui a un programme qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville au sein de cette association. Et ça, c'est génial. Et de fait, là-dessus, j'ai aussi pas mal d'accompagnements de ces entrepreneurs qui nourrissent tout autant et qui apportent une énergie de dingue. Et c'est vrai que je suis très attaché à l'engagement un peu auprès de ces entrepreneurs et avec un accompagnement finalement qui est aussi un petit peu différent mais qui est tout aussi passionnant. Et qui apporte un autre souffle aussi. Donc, c'est bien. Alors, tu disais l'association Sport dans la ville, c'est ça ? Oui, c'est l'association Sport dans la ville qui nous a suçant de réinsertion à travers le sport et qui a un programme qui s'appelle Entrepreneurs à Ville qui a un super programme d'accompagnement en trois phases avec un starter, un incubateur et un accélérateur. Donc, moi, j'interviens sur la partie starter. J'interviens aussi sur la partie accélérateur. Et c'est top. Et moi, mon souhait qui sera certainement un vœu pieux mais ce serait que effectivement la fracture sociale qu'on a dans pas mal de domaines de sujets de sociétaux en France et qui est aussi très présente dans l'écosystème startup se réduise. Et que finalement, le profil des entrepreneurs qui bénéficient de cet écosystème puisse être beaucoup plus large que ce qu'il n'est aujourd'hui. Alors, écoute, c'est pour ça que ça m'est important d'intervenir aussi auprès de ces fabuleux entrepreneurs. Écoute, je pense que le message est passé. Alors, j'en profite pour rebondir là-dessus aussi. Des amis de cette association Sport dans la Ville sont intéressés de venir en toucher un mot sur leur activité et d'accompagnement de ces entrepreneurs. J'en serais ravi s'ils écoutent bien. Après, j'en profite aussi, Régis, que tu leur en touches un mot si ça les intéresse de venir en discuter. Je pense que l'un nourrit l'autre. Je serais ravi d'avoir ce retour. Et puis, pour nous, nos auditeurs, je pense que ça peut être une nouvelle ouverture comme Monsieur Joe, très curieux. Comme les auditeurs, je pense que ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser de voir qu'aussi dans le monde associatif, on peut faire aussi avancer le monde de l'entreprenariat par le bénévolat, par des autres entrepreneurs. Donc, écoute, Régis, je pense que c'est bien. Je te remercie de les indiquer, de leur faire un peu de pub. C'est très bien. Il le faut. Et puis, je leur dirai s'ils veulent intervenir. Voilà, volontiers. Je verrai de mon côté aussi. Je mettrai les liens sur l'article vers ton activité comme dans l'épisode 51. Maintenant, comment te contacter ? Je pense qu'on avait touché un mot, principalement LinkedIn si je me rappelle. Oui, toujours pareil. Le plus simple, c'est d'aller sur mon profil LinkedIn et de m'envoyer un message. Très bien. Tu réponds régulièrement. Et puis, j'en profite pour faire aussi un clin d'œil à ton épouse qui en a parlé du Colombier-Vert pour se mettre au verbe. Un mauvais jeu de mots à la monsieur Joe. Désolé, aux auditeurs. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le Colombier-Vert, il y a leur site. Mais elle a aussi Véronique Passé sur l'épisode 18 où elle fait une activité en parallèle de ce que tu fais. Après, ça peut interagir dans la partie coaching nature. Super intéressant. À l'épisode 18, tu as complètement raison. Je fais un peu de pub effectivement pour elle parce qu'elle est herbaliste. Elle s'est formée à l'école des plantes médicinales et aromatiques de Lyon. Et du coup, dans le jardin, on a toutes ces plantes-là. Et dans la reconnexion à la nature et dans la reconnexion à soi et dans le prendre soin de son corps et de son esprit, c'est super important. Et d'ailleurs, de temps en temps, quand il y a des startups qui viennent, elle fait un tour du jardin avec eux pour leur expliquer un peu les plantes médicinales qui aident à dormir, qui aident à digérer, qui aident à moins stressé, etc. Et puis, comment ça fonctionne, l'épisode, tout ça. En parlant de rien, en crâge, on ferme la boucle complètement. C'est génial. Écoute, merci Régis à toi. En plus, c'est vrai qu'on a discuté longuement avec Véronique et le fait de dire l'adage, comment on dit, un esprit sain dans un corps sain. C'est ça. On est en plein dedans. Donc, c'est un peu une lapalissade de se dire, voilà, si vous êtes bien dans votre corps, votre esprit va travailler mieux et c'est important cet équilibrage, ce réancrage. Donc, écoute Régis, je suis encore ravi que tu aies pris le temps pour faire cet enregistrement avec Monsieur Joe. J'ai été ravi. Je te remercie et je te dis à bientôt. Je t'en prie, Joël. Merci à toi. Merci de m'avoir invité à nouveau dans ce podcast de Monsieur Joe. Moi, j'ai été aussi ravi de nos échanges et à très vite, absolument. Ciao. Merci à toi. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 56e épisode avec Régis Picheneau sur l'accompagnement d'entrepreneurs vous a plu. J'en profite pour saluer au passage, comme l'a cité Régis, l'association Sport dans la Ville, une association d'insertion par le sport. Je crois qu'ils accompagnent depuis le début de l'année 2022 plus de 8000 jeunes dans l'insertion par le sport sur plusieurs villes en France, je crois, Paris, Lyon, Marseille, Lille, pour n'en citer quelques-unes. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Je pense qu'ils font une action aussi sur l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Voilà. Autre sujet un peu plus proche du podcast de M. Joe, toujours un appel aux entrepreneurs, aux associations qui sont dans les sujets d'accompagnement ou qui ont envie de partager leur expérience d'entrepreneur, de créateur de projet. Je suis à l'écoute toujours, M. Joe, même si nos podcasts ne sont diffusés maintenant que tous les 15 jours. je serai ravi de vous lire, de recevoir un message par LinkedIn. J'en ai reçu quelques-uns. Pour ceux qui m'ont contacté et n'ont pas encore eu de nouvelles, je suis désolé. Je reprends le rythme mais envoyez-moi toujours un message. J'essaye de répondre dans la mesure du possible assez rapidement pour échanger avec vous, savoir un peu ce que vous voulez apporter au podcast, échanger. Voilà. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je démarre petit à petit sur YouTube. Il y a une première vidéo. Je pense que n'hésitez pas à y mettre des commentaires. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien. À bientôt et surtout, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada